Pour débuter une partie, les joueurs s'assoient tous autour d'une table. Ceux-ci peuvent choisir leur place ou même se la faire désigner aléatoirement. Chacun s'occupe ensuite de sa propre aire de jeu. Tous les joueurs doivent avoir préalablement bâti une crypte de 12 vampires. Cette crypte sera soigneusement mélangée et mise de côté, face cachée. Chacun aura aussi à bâtir une librairie composée, elle, de 60 à 90 cartes diverses. Elle sera aussi mélangée et mise sur le côté. Une fois que cela est fait, chaque joueur pioche 4 cartes de crypte et les dispose l'une à côté de l'autre, face cachée. Chacun prend aussi 30 Blood Counter et les rassemble visibles pour tous dans son aire de jeu. Tous les joueurs piochent 7 cartes de leur librairie. Une fois que cela est fait, il ne reste plus qu'à s'assurer que les Blood Counter supplémentaires sont en quantité suffisante pour alimenter les joueurs au besoin. Ceux-ci sont placés à la portée de tous au centre de la table. Finalement, un petit objet fera office de Edge. Il sera lui aussi mis au centre de la table à la portée de tous les joueurs. Et la partie peut enfin débuter. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada